Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burundi, face au blocage du dialogue, le facilitateur Benjamin Kappa souhaite un sommet de la communauté des états d'Afrique de l'Est. Cette annonce survient à l'issue de 4 jours de consultation sans résultat entre les différents partis de la crise burundaise. Focus au Sénégal sur l'école polytechnique de Thies, école de renommée créée par Léopold Seda-Saint-Gore. Elle a vu naître au sein de son établissement des milliers d'ingénieurs. Et à Lomé, au Togo, le football pour handicapés attire de plus en plus de spectateurs. L'handisport se pratique désormais en pleine capitale dans l'espoir de trouver un généreux donateur. Mais d'abord au Mali, une victime et 14 blessés dans l'explosion d'un bus de civils sur une mine ce 19 février à Gaussie dans la région de Gao. Très vite, les secours se sont mobilisés et les lieux ont été sécurisés. Les blessés sont toujours soignés à Gao. Neuf ont été stabilisés, mais cinq autres sont toujours dans un état grave et leur pronostic vital engagé. – Après quatre jours de négociations à Roucha, en Tanzanie, c'est toujours l'impasse dans la crise bourrondaise. C'est pour parler. On rassemblait des propositions concrètes sur plusieurs points qui font débat. Mais le boycott du gouvernement a pesé sur cette cession du dialogue inter-bourrondais. Ainsi, le médiateur Benjamin Kappa a annoncé ce dimanche 19 décembre pour son intention de s'en remettre à la communauté des États d'Afrique de l'Est. Abirama Saoneira. – Au Burundi, la crise politique et le dialogue des sourds entre le pouvoir et l'opposition se poursuit. Les pourparlers entre les différents protagonistes tenus du 16 au 20 février à Roucha, en Tanzanie, n'ont abouti à aucun résultat. Ces quatre jours de consultation ont d'ailleurs eu lieu en l'absence du gouvernement burrondais qui a décidé de les boycotter. Ainsi, pour le médiateur de la crise bourrondaise, il est plus qu'il est nécessaire de convoquer en urgence un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est afin de sortir de l'impasse. – Tout préalable en fait à une bonne négociation est un bon équilibre de rapport de force. Or, ce rapport de force est complètement déséquilibré en faveur du gouvernement. La seule force qui pouvait aider le Burundi à entrer dans un processus digne de son nom, c'est une force extérieure, notamment la communauté état-africaine à qui il a été confié de mener le processus. – Au Burundi, les positions du gouvernement et de l'opposition semblent irréconciliables. Pour plusieurs observateurs, le pouvoir ne veut parler que des élections de 2020 et du rapatriement du dialogue à Bouzumbura. De l'autre côté, l'opposition demande un gouvernement de transition avec le départ du président Pierre Nkurunziza. – La difficulté, c'est qu'il y a véritablement un déséquilibre de rapport de force qui fait que le gouvernement ne peut accepter de faire une concession à une opposition qui est éclatée, qui est divisée, donc par conséquent extrêmement faible. C'est une pression qui peut aboutir même à un certain nombre de sanctions ou compliers économiques qui peuvent être ciblées. Donc là, ça permettrait d'équilibrer plus ou moins le rapport de force et amener le pouvoir actuel bassoir avec sincérité et de manière inclusive autour de la table de négociation. – Un rappel, le Burundi est plongé dans une grave crise depuis l'annonce de la candidature en avril 2015 de Pierre Nkurunziza à un troisième mandat que ses opposants jugent inconstitutionnels. Les violences ont fait plus de 500 morts et poussé près de 400 000 personnes à fuir le pays. Toutefois, le médiataire dans la crise burundaise reste optimiste. Pour lui, un accord d'épée définitif des sorties des crises au Burundi pourrait être trouvé au plus tard en fin juin 2017. – En Libye, tire alarmes lourdes contre le convoi du Premier ministre Fayez al-Khacha al-Sarraj. Selon un porte-parole du gouvernement d'Union Nationale, l'incident n'aurait pas fait de blessés. Les voitures du convoi étant blindées, l'ouverture d'une enquête a toutefois été mise en place. – Focus sur l'école polytechnique de Thies au Sénégal qui a la particularité de former de futurs ingénieurs. Depuis 1973, date de sa création, l'école a formé plus d'un millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique, en informatique et en télécommunication. Pendant cinq ans, ces pensionnaires tous internes portent l'uniforme et se plient à une rigueur militaire. – Elle, Adjindjaï. – L'école polytechnique de Thies a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor. Objectif, répondre à la pénurie d'ingénieurs au Sénégal. – En 1973, l'école a formé près d'un millier d'ingénieurs en génie civil, en électromécanique et en informatique et en télécommunication. Les étudiants sont recrutés sur concours à travers les 14 régions que comptent le Sénégal et 17 centres sont ouverts chaque année. L'idée étant de chercher les meilleurs au niveau des classes de terminal scientifique. – La caractéristique fondamentale, d'abord, c'est la sélection à l'entrée. Donc la sélection à l'entrée, comme je vous l'ai dit, c'est un concours très sélectif et on fait le tour du Sénégal pour chercher en fait la perle rare. Première étape. – Deuxième étape, c'est le cycle de prépa intégré que nous sommes en fait la seule école d'ingénieurs au Sénégal à posséder. Donc ce cycle de prépa intégré qu'on appelle ici le tronc commun. L'autre particularité, c'est aussi que la moyenne de passage en classe supérieure est de 12 sur 20 à tous les niveaux. Et aussi la rigueur et la discipline qui règne ici au devoir de l'établissement. Et c'est ça qui fait notre particularité et qui fait qu'en fait le produit de polytechnique aussi est aussi actuellement prisé par les entreprises. Dans cette école, 12 000 élèves sont formés en théorie comme en pratique dans les différentes filières. Selon les encadreurs, la formation reçue par ces étudiants répond aux besoins du marché de l'emploi. L'objectif du programme d'études en vigueur à l'école polytechnique de Thies est de former en 5 ans des ingénieurs de conception de haut niveau au service du développement. D'ailleurs, les étudiants en sont même conscients. Déjà, nous nous comprenons que le défi, ou bien le développement de notre pays, ça doit émaner forcément de nous. Parce que personne d'autre ne va venir faire cela à notre place. C'est pourquoi, lorsque nous avons eu le bac, nous avons opté pour venir dans une école d'ingénieurs où nous pourrons peut-être suivre une formation pour ensuite venir secourir notre pays. Je vois qu'en Afrique, on a un problème de technologie. Par exemple, je peux dire, si je peux dire, je peux le formuler ainsi, nous sommes plutôt des consommateurs. La technologie est plutôt présente en Occident et nous avons besoin de personnes qui innovent et qui osent créer. Donc c'est pourquoi j'ai tenté de relever le défi. L'école polytechnique de Thies, établissement public à vocation internationale, forme aussi des étudiants venus d'autres pays du continent. Elle délivre un diplôme d'ingénieur de conception reconnu sur le plan international. Et en pleine capitale togolaise, un jeu attire le regard du public. Il s'agit du foot pour handicapés. Zoom sur l'équipe handisport, club de Lomé qui espère en jouant devant le grand public séduire de généreux donateurs. Aimé Fakofi, notre correspondante au Togo. Tous les mercredis et vendredis à Lomé, il n'est pas rare d'apercevoir sur le boulevard Niasinbe et Adema ces jeunes à mobilité réduite. Sur ce parking en plein air dans la capitale togolaise, ils s'entraînent autour du ballon rond malgré leur handicap. Assis sur un tabouret roulant de fortune, ces joueurs peuvent faire tous les mouvements possibles grâce à l'usage de leurs mains. Ils sont pour la plupart des indigents. Nous avons organisé ce football pour montrer aux gens que nous sommes capables de faire quelque chose à part mandier. Avant, nous cotisions 200 francs chacun pour acheter un ballon. Mais maintenant, il y a un ancien joueur du nom de Nibombé. C'est lui qui nous encourage. Il nous a donné 7 ballons et des maillots. Pour le coach, le choix de jouer en pleine capitale n'est pas anodin. L'objectif est surtout d'attirer le regard des bonnes volontés sur qui l'équipe compte pour développer le handisport au Togo. On a commencé ça banalement au début de 2015. Quand j'ai commencé à former cette équipe-là. Il s'agit de ça. On est en train de faire mollo-mollo. Mais il nous faut d'aide pour nous aider en matière de l'équipement, les maillots, les ballons. Ça nous manque beaucoup de choses. Si les autorités nous voient, si nous trouvons une solution, par exemple, la fédération et le ministère des sports, parce que les choses depuis Ghana, ça a déjà évolué. Ils sont déjà intégrés dans leur fédération, au Nigeria aussi. Composé de 17 joueurs de différentes nationalités, l'équipe handisport club de Lomé espère avoir le soutien du ministère des sports. Ce jeu, que d'aucuns appellent le handifoot, n'est pas encore développé au sein de la fédération togolaise des sports paralympiques, mise en place au Togo depuis novembre 1998. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.